Vendredi soir, le collectif du 5 février est à Sainte-Marie pour rencontrer la population du nord de l'île. Rencontre d'échanges, d'informations peut-être, de préparation à de nouvelles mobilisations. Bonjour Patrick Doré. Bonjour. Vous êtes un représentant du K5F ce matin, le collectif du 5 février, certainement à l'affût de l'actualité politique du moment. Les primaires socialistes au cours du week-end, comment voyez-vous la désignation de François Hollande en tant que candidat socialiste pour cette élection à venir ? Bon, je ne vais pas vraiment prendre position sur cette question. Bon, enfin, François Hollande, les Français vont choisir. On choisit François Hollande, on verra aux élections. Vous n'êtes pas à l'affût de tout ce qui peut être dit par tel ou tel candidat pour cette élection majeure pour la République française et pour ses départements d'outre-mer ? Ou bien ce sera un catalogue des tensions qui ne changera pas grand-chose de la situation martiniquaise selon chacun de ces candidats ? Je pense qu'il est important qu'on se penche réellement sur la situation en Martinique. Très sérieusement, on a déjà fait des expériences à droite, à gauche, au centre, un peu partout. Aujourd'hui, l'heure est à se poser des questions sur les solutions importantes en Martinique. Alors, quel est votre regard sur la situation d'aujourd'hui ? Nous sommes en octobre 2011. La Martinique va comment, selon vous ? Quel est votre diagnostic ? Eh bien, pour tout le monde, de toute façon, ça ne va pas bien. C'est assez clair. Et il n'y a pas de réponse aujourd'hui aux besoins des masses. Il n'y en a pas. C'est pour cette raison-là. Parce que, disons que le système est organisé, il n'est pas organisé en tout cas pour satisfaire les besoins des masses. Et qui doit organiser un système pour que ça puisse aller mieux ? Eh bien, généralement, ce sont les hommes politiques. Ceux que vous refusez d'écouter ou vous refusez de suivre leur actue ? Je n'ai pas dit que je refuse d'écouter. Je dis que nous sommes aujourd'hui à nous pencher sous la situation de Martinique. Et justement, il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de se faire entendre. Et quel que soit le candidat, il s'agit de se faire entendre. C'est à ce à quoi nous travaillons. Alors, il y a Marie-Luce Penchard, ministre de l'Outre-mer, qui disait sans sourcier, il n'y a pas si longtemps que ça, lors de son récent passage en Martinique, que les mesures du Conseil interministériel pour l'Outre-mer étaient appliquées en Martinique, dans l'ensemble de l'Outre-mer, à une très forte majorité, près de 80% des mesures qui sont annoncées et qui sont effectives. Donc, que tout va mieux selon elle, que les choses en tout cas sont plus transparentes. Le Conseil régional, de son côté, dit que son plan de relance commence à porter ses fruits. Les associations patronales, les organisations patronales disent que la situation demeure fragile. Et sous-entendu, parler aujourd'hui de nouvelles mobilisations, de revendications, viendrait tout chouboulé. Que dites-vous ? Non, mais je pense que c'est un discours qu'on entend tout le temps, qu'on a toujours entendu. Seulement, nous savons que de toute façon, il n'y a pas de solution sans mobilisation. Et nous avons les solutions. Nous savons comment faire aujourd'hui pour améliorer la situation. Avez-vous une défiance toute azimut contre tout ce qui concerne les dirigeants qui soient élus, organisation patronale, etc.? Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes dans une société. Nous devons travailler avec tout le monde. Au niveau du collectif du 5 février, nous savons qu'aujourd'hui, il faut un accord négocié avec le collectif qui, me semble-t-il, est l'interlocuteur dans cette situation aujourd'hui. Donc pour vous, il n'y a pas de pression sur les épaules du cas 5F, lorsque l'on dit que toute nouvelle mobilisation porterait à mal l'économie martiniquaise, le développement martiniquais. Vous avez cette image de vouloir... de faire en sorte que vous portez tous les maux du pays ? Non, non, mais sur la question de nouvelles mobilisations, c'est un discours entendu. Aujourd'hui, par exemple, on nous disait tout le temps que le mouvement du 5 février avait, etc., etc. Aujourd'hui, c'est 1200 emplois qui disparaissent par mois. Il n'y a pas de mouvement social. C'est 1200 emplois. Et c'est des situations qui s'aggravent un peu partout. Donc ce n'est pas le mouvement qui crée la difficulté. C'est l'organisation du système, encore une fois, qui n'est pas tournée vers la satisfaction des besoins des masses. Vous dites ce matin, Patrick Doré, qu'il n'y a pas eu de conséquences de ce mouvement de février 2009 ? Il n'y en a pas eu plus qu'ailleurs. Vous savez, on nous fait croire aussi que, par exemple, la Martinique est le pays où il y a toujours... Non, ce n'est pas vrai. Les conséquences qu'on a aujourd'hui, ce sont les conséquences d'une situation, d'un pays qui est en situation de colonie, d'une situation, d'un pays qui, qui plus est, traverse la crise comme tout le monde. Et donc, il faut qu'on arrête de chercher, ou en tout cas masquer la réalité, et faire croire aux gens qu'il ne faut pas bouger, qu'il faut rester tranquille, etc., en attendant que ça passe. Il n'en est pas question. Alors, vous suivez l'actualité, Patrick Doré, à Mayotte, département français à l'autre bout du monde. Mayotte qui est en proie à une vive contestation sur des thèmes bien connus chez nous. La cherté de la vie, situation similaire à ce qui s'est passé en février 2009 ? Évidemment, c'est une situation similaire. Je signale aussi, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des indignés, qui a, samedi, mobilisé des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde, de plus de 92 pays, et 950 villes, c'est-à-dire, et partout sur les mêmes bases, c'est-à-dire que les gens veulent vivre autrement. – Sévrier 2009, c'est un précurseur de tout cela, selon vous ? – Je pense, je pense, je pense. Sans fausse modestie, je pense que nous avons ouvert une voie, et qui est une voie, justement, où les masses, le peuple, s'exprime dans la rue, où ils portent ces revendications directement. C'est une voie que nous avons ouverte. Aujourd'hui, tout le monde a tout testé. Et il est clair que, même aux États-Unis, où il n'y avait pas de mouvement, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de gens qui sont dans les rues, et ça ne fait que commencer. Encore une fois, parce que, justement, le système en place, l'économie mondiale, n'est pas tournée pour satisfaire les besoins des masses. Et le monde d'aujourd'hui est en mesure, justement, de résoudre les problèmes des masses, est en mesure de satisfaire les besoins. Mais il y a une question d'orientation et de choix, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un petit nombre qui en profite, et on demande toujours aux plus faibles, aux plus humbles, de payer, justement, le jeu de casino qui est en train de se dérouler au niveau mondial. Alors, vous l'avez dit, la Martinique, la Guadeloupe, peut-être précurseur de ce mouvement des indignés qu'on constate aujourd'hui un peu partout dans le monde. Il y a Mayotte dans le système français. Et est-ce que tout cela pourrait dire que nous aurons une nouvelle mobilisation ici à Fort-de-France ou en Guadeloupe ? Je pense que ce qui est en train de se préparer là, c'est de négocier de manière sérieuse avec le collectif sur la base des solutions que nous avons pour améliorer la situation. Parce que c'est vous qui avez la solution ? C'est vous qui avez la vérité, Patrick Doré ? Non, je ne dis pas que nous avons la vérité. Nous avons des solutions pour améliorer la situation. Nous savons très bien que pour résoudre les problèmes, il faudra bien autre chose. En tout cas, aujourd'hui, sur la question des prix, sur la question des accords sociaux, etc., nous avons des solutions. Et comment expliquer que vous demandiez qu'on discute encore ? Je croyais que depuis la sortie de crise en mars 2009, vous aviez mis un échéance, un calendrier de rencontres régulières. Ça ne se passe pas ? Il faudrait aller demander ça à M. le Préfet et à l'État, qui pour le moment n'a pas mis en place le fameux comité de suivi des accords. Les patrons disent que vous ne venez pas rencontrer des... Non, 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 il ne faut pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas... Chacun dit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, oui. Il n'y a pas de réunion de comité de suivi, malgré les relances, les diverses relances qu'a fait le collectif. Et la population, comment peut-elle juger, jauger tout cela ? Eh bien, je vous assure que dans les réunions publiques que nous faisons, que nous organisons... Devant vos militants, devant vos sympathisants ? Non, 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 les réunions publiques qui sont préparées par la population elle-même et qui nous invitent à nous exprimer. Mais je vous assure que dans ces réunions-là, la population sait très bien ce qu'elle a à faire. Elle comprend qu'aujourd'hui, il faut s'organiser, il faut se préparer, que nous pouvons faire avancer les choses, en tout cas les améliorer. qui a parlé, qui continue de parler de profondes désillusions après le mouvement de février 2009. Rien n'a changé, au contraire, tout a empiré. Vous venez de le confirmer. Vous savez, rien ne se fait en un seul jour, ni en une seule fois. Et je crois que les gens comprennent que de toute façon, il faut être sur... Il faut travailler, il faut se battre pour avancer. On pourrait discuter très longuement des avancées, justement, qu'il y a eu après février 2009. Des avancées qui ne sont pas montrées par tout le monde, parce que justement, on entend plutôt le discours négatif. Mais je crois que la population, d'une manière générale, même sur ses comportements par rapport à la consommation, sur les notions de solidarité entre Martinique, etc., il y a plein de choses qui ont avancé. Alors je parle de ces notions-là. Personnellement, je ne parle pas des accords. Je ne sais pas, moi, par exemple, on peut prendre les carburants, par exemple. Sur les carburants, quand on compare la courbe avec le système qui était appliqué avant 2009 et le système aujourd'hui, on aurait aujourd'hui environ 20 centimes de plus sur le prix de l'essence. Ça continue à augmenter, c'est vrai. Mais c'est une avancée très sérieuse qu'a obtenue le collectif et le peuple martiniquais. Et nous pensons poursuivre dans cette voie. Il y a des solutions dans ce domaine-là. Très rapidement, mars 2012, ce sera l'échéance de ces accords signés en mars 2009. Fait-on rentrer dans une phase un peu agitée dans le dialogue social, dans la communication avec les chefs d'entreprise, avec les syndicats patronaux, avec l'État ? Il est clair que, de toute façon, les accords se terminent en mars 2012. Il n'est pas question non plus que ça se termine comme ça, quoi, avec un trait de plume. Il s'agit de remplacer les accords ou de les améliorer, en tout cas, sur les deux qui vont se terminer, là, sur les salaires et sur les prix. Nous avons déjà entamé la réflexion et, comme je vous le dis, nous savons comment faire. Et maintenant, nous allons nous organiser pour que, justement, ce soit mis sur la table le plus rapidement possible et que nous puissions avancer pour le bien de la population. Patrick Doré, représentant du collectif du 5 février, merci d'avoir été ce matin avec nous, ce matin sur Martinique 1ère. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada